C'est vraiment la même parce qu'ils ont la photo, ils ne savent pas qu'on s'y a vu. Donc ils grippent et ils sont fâchés. La poignée de main est chaleureuse, la visite officielle inédite pour le président de région à Béziers. C'est la première fois que le socialiste Christian Bourquin répond à l'évitation du sénateur maire UMP et président de l'agglomération bitéroise Raymond Coudert. Les deux hommes se sont rencontrés fin mai. Aujourd'hui, le président de région se défend d'avoir oublié le bitérois. Il va soutenir plusieurs projets, à commencer par les aménagements prévus autour des neuf écluses de Fonserane. Ces neuf écluses ici méritent d'être labellisées un jour « Grand site de France ». Il n'y a que 11 sites comme cela en France. Cette ambition n'était pas au rendez-vous. Tant qu'elle n'est pas au rendez-vous, la région ne se sentait pas intéressée. Si le territoire souhaite avoir cette ambition-là, nous l'accompagnerons et nous le précéderons s'il le faut. La région qui va soutenir la réhabilitation de Fonserane à hauteur de 2 millions d'euros. Il faut dire que le site accueille 500 000 curieux chaque année. C'est le plus visité de l'aéros, le troisième en Languedoc-Roussillon. Mais Christian Bourquin débloque aussi d'autres dossiers, comme le raccordement au tuyau d'eau Aquadomicia ou encore une participation régionale pour l'aéroport de Béziers-Agde à hauteur de 200 000 euros par an. Pour le moment, le message est clair, le bitérois et la région ne sont plus fâchés. Moi, je n'ai jamais eu de problème personnel avec Christian Bourquin, non, je ne vois pas. Mais son prédécesseur, effectivement, avait eu une attitude assez différente envers Béziers. Il s'agissait d'ignorer totalement notre ville et notre agglomération. Bon, aujourd'hui, ne pas j'ai tourné, ça va bien comme ça. Et en langage politiquement correct, les malentendus sont dissipés. Les deux sénateurs, Coudert et Bourquin, peuvent donc travailler ensemble et savourer leur lune de miel sur les bords du canal du Midi.